Joël Gariot-Mélame pour le groupe UMP. Bon, mais alors vous attendez, c'est à moi ou pas ? S'il vous plaît, si vous voulez bien poser votre question. Bon, alors... L'Assemblée nationale vient d'adopter, tout à l'heure, l'article 2 du projet de loi visant réforme de l'université, article visant la multiplication des cursus universitaires en anglais. Cette mesure est présentée comme visant à accroître l'attractivité des universités françaises. Mais c'est là une profonde erreur. Oui, nous avons besoin de renforcer l'apprentissage des langues, et pas seulement l'anglais, monsieur le ministre, au sein de notre enseignement, et ce, dès le primaire. Nous devons viser l'excellence par une réforme profonde de nos universités, et nous avons le devoir d'y travailler ensemble. Mais c'est d'abord par la qualité de l'accueil des étudiants étrangers que nous devons nous améliorer, avec bien sûr des cours intensifs de mise à niveau linguistique pour les étrangers. Notre objectif, en tout cas, ne doit pas être de faire du chiffre, mais de former les meilleurs ambassadeurs de notre diplomatie économique et d'influence. Le filtre de la langue est à cet égard un atout, pas un obstacle, car c'est aussi une ouverture appréciée sur un espace francophone en pleine croissance économique et démographique. 60% des francophones ont moins de 30 ans. Le français est la seconde langue en progression mondiale après le chinois, et nous devrions atteindre 700 millions de locuteurs à l'horizon 2050. Au-delà du monde étudiant, c'est un signal très négatif de renoncement que nous envoyons à l'international et que nos partenaires francophones ne nous pardonneront peut-être pas, mes chers collègues. Et comment ne pas nous juger schizophrènes quand nous encourageons l'enseignement du français à l'étranger tout en nous exonérant de nos responsabilités linguistiques sur notre sol ? Pourquoi financer un programme de 100 000 formateurs pour l'Afrique si nous abandonnons notre langue dans l'enseignement supérieur ? Que dire à ces jeunes qui font l'effort d'apprendre le français dans nos lycées, dans nos instituts et nos alliances à l'étranger dans l'espoir d'aller étudier dans notre pays ? Il ne s'agit évidemment pas d'interdire tout cours en langue étrangère à l'université, ils s'y pratiquent déjà, mais de refuser l'inscription dans la loi d'une mesure aussi absurde, aussi négative. Les hispanophones, les lusophones et la Chine redoublent d'efforts en faveur d'un monde multipolaire et multilingue. La Chine a créé en Afrique une chaîne de télévision française. Est-ce que nous allons capituler, monsieur le ministre ? Merci. La parole est à monsieur Alain Vidalis. Ministre chargé des Relations avec le Parlement. Merci, monsieur le Président. Madame la Sénatrice, je vous demande d'abord d'excuser Geneviève Firoiseau qui est justement dans le débat sur la réforme dans l'enseignement supérieur. et je vais vous donner les éléments de réponse qu'elle a préparé, mais je voudrais y ajouter, parce que la nature de votre question m'y oblige, de rappeler au préalable que nous n'avons pas décidé de modifier la Constitution et que la langue de la République restera bien le français. J'ajoute que l'article 2 du projet de loi a naturellement engagé un débat, parfois dans des conditions assez outrancières, et chacun s'y reconnaîtra lorsqu'on évoque l'abandon de notre langue après l'adoption de ce texte. Je rappelle que le principe suivant lequel le français, la langue de l'enseignement, des examens et des concours reste et restera la règle. Le projet de loi a prolongé précise des dispositions qui existent déjà dans la loi, puisque dans le droit positif, avant même la modification qui vous est proposée, il est prévu une exception en faveur des établissements dispensant un enseignement à caractère international. C'est le résultat de la loi tout bon que votre majorité avait soutenue. L'article 2 est donc très loin d'introduire l'anglais comme langue de droit commun au sein du service public. Il ne prévoit pas que des formations existantes basculeront en anglais. Il n'ouvre aucun droit à suivre un enseignement ou à passer un examen dans une autre langue que le français. Trois raisons ont conduit le gouvernement à retenir cette rédaction pragmatique et encadrée de l'article 2. D'abord, une demande qui émane des établissements d'enseignement supérieur. Elle figurait dans la synthèse du comité des pilotages des assises de l'enseignement supérieur et de la recherche, et a d'ailleurs été reprise par Jean-Yves Le Déo dans son rapport sur la traduction législative des assises. Ce sont les acteurs de l'enseignement eux-mêmes, ceux qui ont directement en charge le recrutement et la formation des étudiants étrangers, qui estiment cette mesure nécessaire. La deuxième raison tient à l'attractivité de notre enseignement supérieur. La qualité de nos universités et de nos écoles constitue le premier critère d'attractivité, mais à qualité égale. Certains étudiants issus de pays émergents font de la langue de l'enseignement un critère de sélection. Et devant ce fait, les établissements doivent pouvoir eux-mêmes déployer la stratégie de leur choix. La troisième raison, c'est la nécessité de préciser et d'encadrer un mouvement qui existe déjà. L'offre de formation aujourd'hui comprend plus de 700 parcours et plus justes dispensés dans une langue étrangère. Aujourd'hui, il s'agit de promouvoir l'attractivité de la France. Et je pense que le débat qui a lieu ce matin à l'Assemblée nationale et qui aura lieu au Sénat montrera que c'est plutôt la voie du progrès et qu'il n'y a aucun danger pour notre langue. Merci. Merci, M. Jean-Jacques Mirassou pour le groupe socialiste.